Et bien c'est possible le numéro le 901-78-901, nous sommes toujours avec vous bien sûr, toujours en direct, avec Nicolas qui nous fait l'amitié de nous accompagner, justement on était en train de découvrir un petit peu votre chiffre, j'ai envie de dire. La main de Fatime, donc si vous venez de prendre l'antenne, donc voici la main de Fatime qu'on porte autour du cou, en général, mais cette main a des origines, il y a des chiffres, et donc il faut calculer les chiffres. Moi j'ai mis mon prénom et mon nom de famille, j'ai calculé le chiffre 737, donc c'est une addition, tout ça je peux vous expliquer sur la ligne privée si vous le souhaitez. Et donc on lit 737, donc il faut regarder le chiffre 700, c'est force, vigueur et santé. Où est-ce que vous trouvez la traduction justement du chiffre 700 ? Vous la connaissez ? J'ai un livre, donc j'ai préparé, c'est pour ça que je dis que si vous souhaitez avoir des informations, je me tiens à votre disposition sur la ligne privée. Donc je disais le 700, le 30, c'est noces et célébrités, et le 7, mon cher Mat, c'est pureté de sentiments, personnes fort admirées et contemplées. Et je ne l'invente pas, vous avez à votre disposition le livre pour vérifier mes dires. Mais nous allons vérifier tout cela, et nous allons surtout utiliser vos talons maintenant. Bonsoir. Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Maria. Maria, on vous écoute, votre question. Voilà, moi c'était pour voir, j'ai fait il y a quelques mois une demande... De divorce. Voilà. Il y a quelques mois j'ai fait une demande pour avoir quelques avantages étant donné que j'ai une très mauvaise santé, et c'est pour voir si je serai acceptée. D'accord. Alors, on va regarder Maria. Pourrais-je avoir votre date de naissance s'il vous plaît ? Le 1 du 2 41. 1 du 2 41. Bien, bonne chance à vous Maria. Merci. Nous allons regarder. Alors, moi dans ce que je ressens, il y a une assistante sociale. En tout cas, il y a une dame qui va venir chez vous, je pense, pour vous aider pour des papiers. Parce qu'on me parle d'une dame qui vient chez vous, et qui vous aide à remplir des papiers. Oui, mais sans c'est fait. Eh bien, vous avez l'élévation. Donc, cette dame qui a fait les papiers, si ça a déjà été fait, c'est une élévation, donc c'est quelque chose de positif. Donc, ça se concrétise. Voilà, ça se concrétise, et pour moi, vous allez avoir de l'argent en plus. Une nouvelle fusion avec l'argent, puisque c'est de l'argent qu'on parlait, pas d'un couple. Donc, nouvelle fusion avec l'argent. Donc, aucun souci. Moi, je ne vois pas de... On remet de l'ordre, et on s'enracine à nouveau dans l'argent, avec des moments de pénitence. Donc, il y a eu des moments où c'était très difficile, il y avait des sacrifices pour vous, au niveau de l'argent. Il a fallu se priver, mais maintenant, vous avez la paix qui arrive. Donc, je ne dis pas que vous allez vivre vraiment dans l'aisance, mais il y a quand même une réussite, grâce à une femme qui a fait des papiers, qui vous a aidé. Et vous allez donc avoir encore cette belle réussite, et remettre de l'ordre dans votre vie, au niveau financier. Donc, pour moi, j'ai de très bons aspects, et il ne faut pas se décourager sur tout. Voilà. Donc, une bonne nouvelle pour vous, Maria. Merci. A bientôt, Maria. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Vous en profitez, vous aussi, bien sûr, pour nous contacter. Vous voulez obtenir des réponses, des réponses qui viennent des cartes de la triade, par exemple. Eh bien, vous n'hésitez pas. La ligne est à nouveau disponible. Vous nous contactez. Le numéro apparaît à tout moment en bas de votre écran. On reviendra tout à l'heure sur notre main de Fatime, justement, pour en savoir un petit peu plus. J'ai quelques personnalités. Bon, là, j'ai fait mon cas personnel, mais j'ai quelques personnalités célèbres décédées. Et c'est assez troublant, ce qu'on retrouve, d'après les chiffres, avec l'analyse de leur prénom et de leur nom de famille. Eh bien, nous allons découvrir ça dans un instant. Pas mal de choses à découvrir tout au long de cette soirée, notamment de nouvelles cartes. Les cartes du mage. Les cartes du mage, le tarot du mage. Donc, voilà, on peut en parler. C'est un tarot, donc, qui a été assez utilisé, qui a été revisité, il n'y a pas très longtemps, par un couturier français, je le disais tout à l'heure, Christian Lacroix. Et moi, comme j'aime tout ce qui est pastel, j'aime les jolies couleurs, etc. Eh bien, on peut voir que sur ce jeu, il y a vraiment des choses très, très belles, des très belles couleurs. Donc, la carte de l'amour et des passions, par exemple, puisque, bon, c'est vrai que c'est très en vogue pour le moment. Par exemple, voilà, ça, ce serait un tirage où on pourrait avoir des nouvelles sur des passions amoureuses. Donc, c'est un jeu qu'on pourrait utiliser, par exemple, dans le cas des téléspectatrices qu'on a eues qui demandaient pour l'amour. Eh bien, si on avait eu, j'avais tiré le jeu de cartes. Si on a quelqu'un qui dit ce que je vais rencontrer l'âme sœur, il tire ces trois cartes-là, c'est le bonheur absolu. C'est un jeu qui peut se tirer en cinq cartes, en sept cartes ou alors en treize cartes. Mais moi, ici, ce soir, je l'ai déjà utilisé en privé, mais ici, ce soir, c'est surtout pour le montrer parce que je le trouve très beau. Mais moi, de toute façon, je ne lis jamais vraiment les bouquins qui vont avec. Je les parcours en diagonale et puis j'ai mes propres ressentis sur les cartes. Donc moi, je fais, comme toujours, un tirage à cinq cartes. Mais on peut le tester, bien évidemment, si une personne le souhaite et qu'elle a envie que je teste ce jeu pour elle, eh bien, elle le demande et on le fait. Eh bien, pourquoi pas ? Prochaine question sur l'amour. Peut-être on tire les trois cartes que vous voulez nous sortir, là. L'amour, la passion, les nouvelles, de quoi rencontrer l'âme sœur. C'est peut-être justement ce que vous cherchez dans la vie. C'est peut-être votre life motif pour le moment. Vous avez envie de rencontrer l'amour, finalement, et de vivre bien à deux. Voilà, vous vous sentez seul depuis quelques mois, voire quelques années, carrément. La solitude vous pèse, vous avez envie de changer la donne, changer votre destin. Eh bien, vous nous contactez ce soir. Vous appelez Nicolas, bien sûr, 0905 82 905. Ça, c'est le numéro de téléphone. On viendra sur une petite surprise dans un instant. On n'en dit pas plus. Ce sont des images authentiques. Authentiques, tout à fait. Authentiques. On en parle, vous restez là. Une nouvelle question, c'est la priorité de cette émission. Bonsoir. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom ? Josiane. Josiane, on vous écoute. Voilà, je voulais savoir si les problèmes dans lesquels je suis maintenant vont se résoudre. D'accord. Problème dans quel niveau ? Familial. Familial. Alors, Josiane, pourrais-je avoir, s'il vous plaît, votre date de naissance ? Le 29 janvier 54. 29 janvier 54. Problème d'héritage ? Non, problème d'enfant de garde. Ça ressemble un petit peu à... Pas à de l'héritage, mais il y a quand même des papiers devant un juge. On rentre un peu dans le juridique. Donc, normalement, ce n'est pas vraiment une question à laquelle je peux répondre. Mais on est d'accord, Josiane, la question, ce n'est pas savoir si vous allez avoir la garde des enfants, mais c'est de savoir si l'aspect relationnel va mieux se passer. C'est correct ? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, on va regarder au niveau relationnel. On va peut-être juste vous demander de baisser un petit peu le son de la télévision à l'arrière, si vous voulez bien. Je m'entends radoter chez vous. Josiane est partie, ce n'est pas grave. Alors, eh bien, Josiane, là, vous me voyez, vous avez la carte du saut. Donc, c'est-à-dire qu'on remet quelque part des choses en place et qu'on scelle et qu'on ficelle et reficelle tout ça. Donc, vous avez vraiment un aspect quand même positif. Mais, il y a la carte du voyage, donc, ce n'est pas encore pour tout de suite. On navigue encore un peu sur l'eau et on ne sait pas trop vers quoi on va. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. On ne sait pas où est traversée du désert. Vous êtes une personne qui vous isolez beaucoup pour le moment, parce que vous n'êtes pas bien, peut-être. Mais vous allez vous remettre en équilibre après avoir fait certaines erreurs. Il y a des bénédictions pour vous. Au niveau, bon, ici amoureux, mais c'est plus au niveau familial, il y a une certaine fraternité, donc un retour, si vous voulez, de compréhension. Donc, un retour d'écoute, d'amitié, on peut appeler ça comme on veut, avec une clé de réussite. Donc, il y a le retour de l'entente familiale pour répondre à votre question. Vous avez une idée peut-être du délai pour... Le délai, moi, je vois ça à peu près sur l'été. Ce n'est pas très long. Donc, vous êtes en discussion, en grande discussion, mais le délai n'est pas très long pour que ça se passe bien. Allez, quelques mois de patience et ça rentre dans l'ordre, Josiane. Voilà, Josiane. Merci pour votre appel. Belle soirée. A bientôt. A vous. Merci beaucoup. Vous voulez en savoir un petit peu plus sur votre avenir ? C'est possible également par SME ?